Générique 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 Nihoooou ! Je suis Greg Ologicrou, Gégi pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Blackview Ultra Plus bon bah on va dire un iPhone 6 Plus sur Android, hein ? Avec son écran de 5,5 pouces HD s'il vous plaît et puis son look qui vous rappellera certainement un téléphone avec une pomme à l'arrière parce que oui, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, leur débridez-vous et vous découvrez tout le site tech ou smartphone allez, vous êtes tous un vrai générique et un vrai fan geek Générique Générique Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui aujourd'hui on va tester le Blackview Ultra Plus à un téléphone, bon, le design on va pas se mentir, c'est un iPhone 6 Plus mais il tourne sur Android et bon, pas une grosse configuration mais il est quand même plutôt intéressant allez, on va attaquer comme toujours par le contenu de la boîte allez, dans la boîte c'est la fête, on vous trouvera le téléphone ça c'est plutôt bien vu on trouvera un chargeur secteur, ça c'est bien un câble USB micro USB pour recharger le téléphone, oui un écouteur, ça c'est pas mal un câble OTG, c'est-à-dire que le téléphone est bien OTG une coque en silicone, ça c'est bien un film protecteur pour film protecté et un contour en aluminium ça c'est quand même plutôt pas mal parce que ça après ça sera juste introuvable pour avoir les proportions de l'animal on attaque comme toujours par notre premier perche exceptionnel qui est qui est en vacances surtout bah allez, ça n'empêchera pas allez, la taille du téléphone on est sur du 158 par 78,6 par 7,8 mm et notre balance à chic qui est également en vacances pour un poids de 177 grammes il faudra me croire sur parole sur ce coup-là allez, on continue comme toujours par notre haut, bas, gauche, droite nationale alors en haut on trouvera un Jack 3.5 pour pouvoir directement mettre un écouteur ou le câble qui est livré avec en dessous on trouvera deux petites grilles au parleur mais on n'a qu'un au parleur qui est stéréo avec une connectique micro USB et un microphone là on est bien d'accord sur le côté gauche bouton volume plus moins et enfin sur le côté droit bouton power on off et notre placement double SIM alors ça sera comme toujours ça sera soit deux cartes SIM soit une SIM plus une micro SD voilà, il faudra choisir mais c'est quand même plutôt bien vu bon, vu que le fabricant nous donne quand même un petit câble OTG le téléphone est bien OTG ça c'est sans doute problème au niveau de la LED de notification alors pas de LED de notification sur ce téléphone-là c'est un petit peu dommage et au niveau des boutons alors on a quoi ? on a un gros bouton central au milieu voilà et deux petits boutons Android qui sont intégrés dans l'écran à gauche et à droite donc comme ils sont intégrés dans l'écran LCD là il n'y a pas vraiment de problème bon ben ils sont rétro-éclairés oui et non par contre le bouton central ne l'est pas pas de notification dommage allez, au niveau de la batterie notre téléphone est un unibody ça veut dire que vous ne pourrez pas l'ouvrir on a une batterie intégrée de 3180 mAh c'est pas mal, pas mal parce qu'en fait la configuration n'est pas exceptionnelle non plus donc 3180 mAh c'est bien c'est intégré, c'est joli il est un peu plus épais qu'un iPhone c'est normal allez, au niveau de l'écran c'est un 5,5 pouces HD plutôt joli alors sur la vidéo on est bien sur les menus on est un petit peu plus saturé alors c'est un écran avec les bordures 2,5D tout beau, tout joli bon, 5,5 pouces HD ça suffit en même temps c'est pas un téléphone ultra haut de gamme bon, c'est bien ça fait le taf et puis on peut voir des jolies coréennes n'est-ce pas le plus important allez, au niveau des IMOI comme toujours étoile dièse 06 dièse dans notre menu appel pour se rendre compte qu'on a deux IMOI en 35 pourquoi c'est important ? et bien parce que certaines offres 4G chez FreeMobile sont dépendantes des IMOI qui doivent être en 35 donc c'est important il y en a certains qui veulent vérifier après avoir 50Go en data avec FreeMobile en 4G c'est pas important pour tout le monde mais il faut en parler allez, on continue avec notre menu ingénieur étoile dièse étoile dièse 364 366 33 10 étoiles 10 étoiles c'est de ma ligne direct ah oui, tu le sais demande Grégou le fou alors, on est bien 2G 2G on est bien sur du quad-band ça, il n'y a plus trop de problèmes au niveau de la 3G on est sur du 900 2100 là, c'est pas mal et au niveau de la 4G B1, B3 B7 B8 et B20 voilà le numéro complémentaire qui permet de toucher couler le porte-avion on a toutes les fréquences c'est pas mal allez, on va regarder ce que notre téléphone a dans le ventre avec CPU identifieur CPU identifieur on l'allume et là, il n'en aura que 2 c'est étonnant 1 sur 4 alors, on est sur MT6735 voilà 4 x 1 GHz donc, c'est pas une bête de course bon, ça suffira largement pour aller à l'email pour aller sur Internet regardez vos applications télépoche PMU on n'est pas besoin de plus mais bon, après, voilà si vous n'êtes pas plus de puissance on est bien d'accord que c'est pas l'appareil qui vous faut allez, on continue par notre deuxième parcheur exceptionnel qui est N'est-ce pas ? 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 allez, Antutu, Antutu notre lapin malin qui a donné un petit peu le score d'animal bon, un score à 24 324 bon, c'est pas, on l'a dit c'est pas une bête de compète voilà, un petit processeur 4 x 1 GHz voilà, un écran HD donc bon, c'est bien ça fait le taf ça suffira largement pour au moins 80% des gens qui auraient laissé cette vidéo mais comme tout le monde vous voulez avoir un gros truc dans la poche donc là, forcément c'est bien c'est pas mal au niveau du compass allez, comme toujours on va avoir notre Zen device on a un petit peu le compass et là, il n'y a carrément pas de compass du tout donc voilà si vous voulez vous en servir comme boussole pour aller à la montagne non si vous voulez vous en servir pour frimer auprès des copains un peu mieux forcément allez, au niveau de notre version Android on est sur du 5.1 alors est-ce qu'il y aura un upgrade en 6.0 ça m'étonnerait un petit peu mais pourquoi pas qu'est-ce qu'on aura bien aimé nous dans le téléphone alors les petits menus pas grand chose d'incroyable on a bien la gestion de motion voilà pour un petit peu les bouger trucs et vous apparemment vous pourrez changer les thèmes donc c'est un peu rigolo si jamais vous voulez aller encore à un thème encore plus iOS que ça ben peut-être qu'il y aura des thèmes personnalisés donc pas de menu wow pas d'effet incroyable et tout un menu qui est plutôt classique avec du 5.1 voilà il faut en parler bon petit plus de ce téléphone forcément ça sera son design avec son comptoir en métal il est quand même plutôt joli il ressemble grave à iPhone 6 Plus mais on va dire que c'est quasiment iPhone 6 Plus parfait parce qu'il est sous Android il est double SIM et il a une micro SD voilà quoi bon après voilà on est bien d'accord que l'appareil reste ce qu'il est mais bon pourquoi pas allez on continue avec la mémoire comme toujours au niveau de la RAM allez on va toujours dans les applications on prend les applications en cours on regarde un petit peu la mémoire on est bien sur un téléphone qui fait 2Go de RAM ensuite on sort on va dans notre stockage on vend bien un micro SD 32Go c'est sans problème et ensuite l'autre téléphone a intégré 16Go de ROM donc on a bien 2Go de RAM plus 16Go de ROM plus la possibilité de mettre une micro SD de 32Go plus la possibilité de mettre une clé USB en OTG soit directement via la connective micro USB soit via l'appuateur qui est livré avec donc au niveau du mémoire vous êtes quand même plutôt bien pour aider au moins toute la trilogie Star Wars allez on continue avec la partie multimédia au niveau du MP3 alors lui aussi il nous a donné avec un processeur 8038 music cheap voilà qui permet d'écouter de la musique après la musique est pas incroyable un truc à 130€ ça tendait pas non plus à une discothèque c'est pas le Macomba il a permis un son qui est correct sans plus qui est dans la moyenne des personnes avec un bon son médium qui monte un peu dans les médiums qui descend un peu dans les bas médiums voilà bon ça me paraît tout à fait honorable au niveau de la vidéo c'est pas mal écran 5,5 pouces notre écran LCD fait bien le tap c'est un HD vous voyez on a de belles couleurs on a de bons contrastes on a de belles petites coréennes ça chante ça danse on a pas de fil de retroéclairage non c'est quand même plutôt bien on pourrait s'attendre à moins de bien après autant au niveau des menus c'est un peu contrasté parce qu'on a forcé la luminosité autant au niveau de la lumière de l'éclairage des coréennes non c'est bien ça passe ça fait le taf comme dirait moi-même allez au niveau des jeux on fait pas tourner de jeu on fait tourner notre un toutou un petit peu bon là on a qu'un écran HD donc on a squeezé toute la première partie avec les planètes et tout on attaque directement à la deuxième partie je vous laisserai tourner un petit peu ce qui permet de voir que le téléphone suffit à mon avis pour les gros gros jeux non faut quand même pas déconner par contre pour la majorité des jeux que vous trouvez sur le Play Store là vous n'aurez pas de problème pour jouer un petit peu à un bel écran pour sortir qui suffit on a assez de RAM assez de ROM bah voilà quoi tout dépend de ce que vous voulez encore une fois allez au niveau de la photo au niveau de la photo c'était pas mal dis donc alors il nous a donné pour une caméra avant de 5 millions de pixels pour lequel je vous ai fait un selfie en extérieur maintenant voilà et ensuite une caméra de 13 millions de pixels alors c'est une comme toujours c'est une IMX alors c'est une petite IMX 164 mais en fait tout compte fait on se rend compte qu'on a une belle photo je vous ai fait plusieurs photos ici des photos que vous retrouverez je vous rappelle sur notre page Facebook un indicat Shenzhen parce que là vous n'avez même pas besoin d'avoir une page Facebook vous pouvez avoir justement les photos au format original donc on vous a fait pas mal de photos en extérieur c'est plutôt bien en fait tout compte fait on se rend compte que le capteur oui mais le traitement de l'image bah aussi et enfin avec ce smartphone vous pourrez faire des vidéos des vidéos jusqu'en Full HD par exemple on vous a fait une vidéo en extérieur tu aimes ça tu aimes ça les vidéos en extérieur et tout bah on était dehors pas que ma voiture mais on fait les vidéos un petit peu comme ça vous pourrez juger la qualité de la qualité au niveau du GPS alors au niveau du GPS et bah c'était pas mal malgré que je préparais la blague un petit peu alors premier fixe en 48 secondes bah c'est bien en fait on a un fixe qui est plutôt propre il faut au moins 3 satellites pour une triangulation donc autant la 4, 5, 6, 7, 8 hop ça sera de plus en plus précis c'est pas mal ensuite on éteint le téléphone on le rallume on a un deuxième fixe en 18 secondes pas mal c'est correct alors à savoir qu'il ne faut surtout pas mettre la coque en métal autour j'ai essayé avec la coque en métal ça ne marche juste pas bah forcément rajouter du métal au dessus sur du métal de l'aluminium du truc voilà donc après voir peut-être que c'est un défaut peut-être que c'est moi qui m'y suis mal pris et qu'il fallait tourner le téléphone à l'horizontale par exemple personne n'y croit même pas moi sachez qu'avec la coque on risque d'avoir une détection un peu plus difficile voire négative et enfin au niveau du FIFI pas trop de problèmes notre routeur est pas super loin permet d'aller sur internet et ça permettra de faire un petit bilan de ce smartphone qui est certes une pure copie de contrefaçon du iPhone 6 Plus on sera bien d'accord mais quittons ce Android qui a une petite configuration qui est suffisante et qui fait le taf ce téléphone là nous a été envoyé par Blackview directement que vous trouvez sur le site de blackview.hk ou Hong Kong alors on a regardé sur internet vous pourrez le trouver entre 130 et 150 euros en fonction des sites web et tout ça fait un téléphone qui est pas excessivement cher pour un téléphone qui est plutôt bien et qui aura au moins son design pour lui si vous voulez un téléphone qui ressemble un peu au iPhone et ben vous en avez un en plus ton Android il est confortable voilà à 130 euros faut quand même pas déconner qu'est-ce que je regretterais moi au niveau du téléphone alors pas de l'éducation je suis assez fan des l'éducation parce que quand c'est posé sur la table j'aime bien qu'il y a une petite lettre qui s'allume pour me dire que j'ai un message et non pas d'activer le flash derrière qui éblouit tout le monde c'est vrai c'est un petit peu discret le design forcément on sera bien d'accord le design qui est quand même un peu trop iPhone 6 Plus ben oui un peu trop beaucoup quand même malgré tout là il n'y a pas de il n'y a pas de problème et enfin le bouton Home en bas qui n'est qu'un bouton Home qui du coup on aurait tellement l'habitude que ce soit un lecteur d'empreinte digitale alors est-ce qu'il y aura un Blackview Ultra Plus Prime Turbo GT Alpha qui lui aura le lecteur d'empreinte digitale sur le bouton Home on n'est pas à l'abri parce que c'est vrai que mettre un petit lecteur d'empreinte digitale sur le bouton Home et ben ça aurait pu faire le petit truc en plus qui fait que ben là c'était vraiment iPhone 6 Plus tchou bon il est venu le temps du bilan et ben bilan que alors soit on est un peu fan il y a une clientèle pour faillir une clientèle pour des gens qui cherchent absolument un téléphone qui ressemble à un iPhone 6 Plus voilà donc dans ce cas ce téléphone là il est quand même plutôt bien il n'est pas excessivement cher il fait bien le taf il est sur Android il est double SIM il a assez de RAM assez de ROM il a de la micro SD oh il est bien il est quali il a un écran HD il a une batterie qui va bien tenir donc du coup voilà pour 130€ il va y avoir clientèle après il y a une autre partie qui est de dire moi je n'achèterais un truc qui ressemble à un iPhone 6 Plus quand même pas déconner surtout pas un truc avec un iPhone après voilà on est trop dans le truc qui ressemble avec une configuration qui est minimale mais encore une fois une configuration à 130€ donc du coup si vous avez un budget en dessous de 150€ ce sera peut-être plus ça si vous avez un budget en dessous de 300€ dans ce cas on est en train de faire des tutos sur le JT Geek pour essayer de trouver le smartphone parfait à moins de 300€ ça peut servir par exemple allez comme toujours vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3R le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux sur Twitter Facebook et sur Google Plus le R de commentaire en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Blackview Ultra Plus parce qu'il y a du 6S aussi clasé dans le nom mais j'oubliais mettez moi un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce téléphone est-ce qu'il est bien pas bien trop bien pas assez bien super bien mieux bien que bien on en mange pas sans faim pas ce que vous voulez et enfin le R de pouce en l'air comme ça pour moi quand j'ai dans mon travail et m'aider à atteindre par miracle un jour les 500 pouces en l'air on va y arriver un jour la persévérance va payer allez comme dirait ta mère t'enloupe pas une n'hésitez pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici en bas à droite et moi comme toujours je vous rendez-vous dans deux jours pour un prochain test high-tech où c'est un fun des fois ce n'est pas été bye bye oh il a bien bafouillé hein quand même il est bien fouillé bon vous aurez apprécié mon nouveau chez moi bon bah c'était bon là une seule review comme ça après promis ça sera plus meilleur c'est un fun c'est un fun